Salut à tous, c'est Atomic Tortoil, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Advanced Warfare, on se retrouve pour la suite de ma série Chaque Arme Sa Mêlée Générale. Aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay sur terrasse avec l'HBRA3, Royauté, j'ai mis la poignée et le silencieux. Mes atouts, je sais que j'ai pillards, impulsions furtives, périphériques, et les deux premiers c'est profil bas et la botte pour aller plus vite, j'oublie le nom mais vous saurez, il y en a qu'un qui est dans la première catégorie qui est avec la petite botte. Ensuite j'ai des séries de points, le drone il est en soutien avec détection de menaces et vitesse je crois, j'ai un warbird et un bombardement mais bon je ne vais pas les débloquer là-dedans, je vais les débloquer dans la partie de toute façon c'est pas grave. Alors aujourd'hui j'ai trouvé un petit sujet de quoi en parler parce que pendant cet après-midi je suis allé avec deux potons infectés, remarquez que dans chaque map, chaque partie, la dernière personne est dans un glitch et c'est vraiment assez dégueulasse. Mais bon, les glitchs, je suis assez content qu'il y ait des glitchs et pas des hacks, pour l'instant je n'ai pas croisé moi sur Addonsurfard alors qu'à l'époque de Ghost, à ces temps-ci il y avait déjà des glitchs d'invisibilité et des... même des glitchs, des gars, tu les voyais quand ils tuaient, ils avaient tous les atouts, je ne comprenais pas comment ils faisaient mais bon, c'est des hacks quoi. Donc et sur Ghost aussi, je ne sais pas si c'était un bug ou un hack, on me disait que c'était un hack mais moi je pense que c'était un bug de serveur, on voyait un ennemi et on pouvait pas le tuer, les couteaux ils passaient à travers et tout, moi je pensais que c'était un hack d'invincibilité et en fait non, moi je pense plutôt que c'était un bug parce qu'une fois ça m'est arrivé de rentrer dans une partie, de voir tout le monde en ennemi, j'ai remarqué que ces gars là ils tiraient sur tout le monde. Mais bon, ça fait plaisir vu que dans Addonsurfard pour l'instant il n'y a pas ça. Donc on va parler un peu des glitchs vu qu'il y a des glitchs un peu dans chaque map et plusieurs différents. Donc c'est vraiment chiant parce qu'en fait il y a des mecs, tu vois ils ont le… parce que donc dans Addonsurfard en fait, quand on fait une série de 30 plus l'ADNA, la bombe, vous avez toute une tenue, la carnage pour ceux qui ne sauraient pas. Avec Sanguinaire on gagne le casque et bon, chaque médaille de truc, plus l'ADNA, on gagne tout le truc, l'exo, le hall et tout ça quoi, on gagne la tenue quoi. Et en gros, il y en a ils ont ça mais c'est pas du tout mérité vu que tout ce qu'ils ont fait pour les avoir, ils sont allés en infecté, ils sont mis dans un petit glitch, tous les gars ils viennent vers eux mais ils peuvent pas le tuer vu qu'il y a un mur et qu'ils sont au couteau ou au drone à pointe et eux ils sont avec leur arme derrière le mur, ils peuvent tuer tout le monde et ça c'est pas très fair play d'un côté et moi j'ai même pas cherché à savoir comment faire, c'est complètement inutile parce que déjà tu… ok tu montes ton ratio mais de toute façon dans celui-là on peut pas forcément le voir, le ratio je crois qu'on peut même pas le voir dans ce Call of là, ils l'ont enlevé justement. Et comme ils l'ont enlevé bah je vois pas l'utilité de camper tout pour avoir un bon ratio mais bon après c'est pour leur fierté parce qu'ils aiment jouer comme ça c'est leur problème. Mais bon reprenons les glitchs, enfin les glitchs c'est vraiment dégueulasse parce que là comme j'ai dit ils font leur DNA sans mérite. Ensuite les personnes qui ont ça, en général ils en ont un dans chaque map, en tout cas pour l'instant j'en ai vu dans chaque map mais peut-être pas terrain sur laquelle on est vu que ça fait longtemps que je peux en infecter dessus donc je sais pas vraiment si il y a ou pas. Aujourd'hui dans chaque map il y en avait un en tout cas. Même dans Defender avant tout le monde connaissait, tout le monde allait en dehors de la map. Mais bon, c'est dommage que ils auraient dû faire un système même s'il y a un décor derrière, même si les gars ils aillent derrière la map, genre qu'il y a un trou et ils tombent et au bout d'un moment ils meurent quoi. Comme ça, ça empêcherait les gens de le faire. Et s'ils font ce patch au moins ce serait utile, même si les adeptes du glitch ils seront pas trop contents. Bon, c'était sur tout ça que je voulais parler, petite parenthèse, après je sais pas si je vais revenir là dessus mais on verra bien. je sais pas pourquoi j'ai arrêté de tirer mais bon. Petite parenthèse, j'ai entendu dire dans une vidéo sur YouTube, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire un sujet vu que j'ai vu que quelqu'un l'a déjà fait et c'est complètement inutile, tu vois, de recopier un sujet d'un mec. Apparemment sur Advanced Surfers il y aura une probation, c'est ce que j'ai entendu dire. Je sais pas si ce sera le même système que Black Ops 2, il y aura une probation. C'est ce que j'ai entendu dire, je suis pas du tout sûr de ce que j'affirme, on verra bien par la suite. Donc l'approbation, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est si tu rach-quittes, en gros, rach-quittes trop souvent, après tu peux pas jouer ou tu peux pas jouer pendant 5 minutes. Mais c'est pas 5 minutes, genre, tu t'éteint ta Xbox sur la 5 minutes, t'as le droit, ou genre tu pars sur un autre jeu, tu reviens 5 minutes plus tard et t'as le droit de jouer. Non pas du tout, c'est 5 minutes devant l'écran d'accueil, où tu te fais bien chier pendant ces 5 minutes. Moi j'en ai déjà eu dans Black Ops 2. Black Ops 2, le système c'était, si tu rach-quittes 2 parties de suite, j'avais ces 5 minutes. Après que tu revenais, si tu rach-quittais une ou deux parties, je le sais plus, de suite aussi, sans pouvoir finir la partie, tu pouvais avoir de 15 à 30 minutes, ça dépendait de combien d'approbations t'avais eu avant. Et sur Xbox 360, je croyais que, je crois aussi, quand tu faisais une interface, sur Xbox, pour ceux qui sont sur PlayStation si vous savez pas, sur Xbox 360, sur One, ça marche plus, vu qu'ils ont mis des bons systèmes, des meilleurs systèmes un peu. En gros, sur 360, genre, si tu quittais, tu te mettais en interface ou t'éteignais ta console, et surtout interface, parce qu'il fallait s'en rendre compte, vu que t'étais toujours connecté, et te mettais en probation, et se t'éteignais, je suis pas sûr qu'il te la mettais en probation. Mais bon, en même temps, allumer sa console pour une histoire de ratio. En gros, si tu quittais, le ratio de la partie comptait pas, et tu regardais ton petit ratio de l'avant. Donc, pour ceux qui avaient un gros ratio, la plupart, ils faisaient comme ça. Mais, je pense qu'il y aurait un gros ratio, je suis pas sûr que ce sera le même système, ce sera cool, il y a beaucoup de gens qui rach-quittent. Et, euh, merci à tous, c'était Atomic Turtle. Ciao, à la prochaine ! C'est parti !